Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une nouvelle émission ? Absolument. A l'occasion de la sortie d'un livre, « Guerre économique, comment la gagner ? » avec M. Arnaud de Morny, qui est ici parmi nous, pour aborder encore une fois cette guerre économique. M. Arnaud de Morny a été d'abord, a fait partie de l'équipe de Marie-Noëlle Linnemann et Jean-Baptiste Lemoyne, qui a travaillé sur l'intelligence économique et qui a publié un rapport très intéressant qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel ils ont analysé tout ce qui s'est passé depuis, on peut dire, la création de l'intelligence économique en France. On y reviendra jusqu'à maintenant, et en faisant des propositions très concrètes pour faire évoluer cette intelligence économique, de manière à ce que la France soit plus efficace. Le deuxième, c'est que Christian Arbulot, nous le citions, créateur, comme vous le savez, avec le général Pichot-Duclos de l'EGE, notre ami Arbulot a créé un groupe de réflexion sur cette guerre économique, dans laquelle vous faites également partie. Et là, ça sera la deuxième partie de cette émission. Moi, je voudrais qu'on puisse parler justement d'un certain nombre de choses, de travaux que vous avez faits, du livre qui vient d'être publié, et un peu tout ce que vous amenez dans cette guerre économique, pour à la fois sensibiliser, mais la faire pratiquer, ou la faire comprendre par les différents acteurs. C'est un programme un peu complexe, mais je crois très important. L'intelligence économique, vous vous rappelez rapidement, ça a démarré en France, dans les années 90, avec trois personnages. Il y a un rapport qui est fait sur l'intelligence économique par Henri Martre. Henri Martre était le patron de l'aérospatiale, c'est pas rien, c'est l'ancien Airbus, qui avait été appuyé, inspiré par Robert Guillaumeau, qui était un patron d'entreprise dans le cyber, il n'y avait pas tellement à l'époque, et qui avait vu ce qui se passait aux États-Unis, qui avait dit, attention, ils sont en train d'avancer beaucoup plus vite que nous, et d'utiliser des moyens très modernes. Et puis le troisième, c'était le préfet Potra, qui était à l'époque OSGDN, secrétaire général de la Défense Nationale, et qui lui amenait toute la puissance de l'État en disant, attention, on se fait attaquer de partout, il faut qu'on réagisse. Donc ces trois ont lancé l'intelligence économique en France. En 2002, ça a été relancé à l'époque sous le gouvernement Raffarin, parce qu'on venait de perdre deux énormes affaires, deux énormes sociétés en France. D'une part, j'aime plus, c'était les fameuses puces, nous étions leader mondial, on s'est fait piquer la société, il n'y a pas d'autres termes, par nos amis américains, et on n'avait rien vu, on s'est réveillé trop tard. Et la deuxième, c'était Péchinet, quand même, une affaire dans l'aluminium qui était très importante. Et surtout, c'était important parce qu'à l'époque, les usines d'aluminium, comme elles consomment beaucoup d'électricité, avaient été construites dans des vallées de montagne, avec des barrages qui fournissaient l'électricité sur les torrents de montagne, bien sûr, et ça permettait de vivre ces vallées très pauvres en général. Bon, or, qu'est-ce qui s'est passé ? En 48 heures, ça a été racheté par nos amis canadiens, le gouvernement français n'en savait rien, n'a rien vu. On s'est retrouvés avec la société qui était passée sous contrôle, donc, nord-américain, et, bien entendu, dans les deux ans, les 60 000 personnes qui travaillaient dans les vallées, elles se sont retrouvées au chômage. Alors, évidemment, ça choque au niveau du politique, et donc là, on a relancé l'intelligence économique, c'est là où j'ai eu l'occasion de m'en mêler comme au responsable, puis j'ai changé de relancer ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? De nouveau, c'est commencé à retomber, parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire, ça retombe, ça retombe, parce que, pour des raisons de politique, d'administration, un ministère veut tout contrôler, d'autres ne sont pas intéressés, enfin, il y a plein de choses qui se passent. C'est retombé progressivement, même si un certain nombre de gens s'en occupaient et ont fait beaucoup de choses, mais globalement, c'est retombé, et heureusement, il y a eu deux sénateurs, une sénatrice et un sénateur, qui ont décidé de se pencher sur le problème, et c'est ce rapport qui vient de sortir et sur lequel vous pouvez en parler mieux de personne, plus vous ayez eu partie de l'équipe. – Je vous remercie. Alors, je voudrais préciser, en fait, moi, j'étais collaborateur de Marinelle Lindemann, donc, en tant que collaborateur, je n'ai pas à proprement parler participé au rapport. En revanche, s'il y a eu un rapport, c'est parce qu'il y a d'abord eu, à l'initiative de Mme Lindemann, le dépôt d'une proposition de loi sénatoriale pour créer un programme national d'intelligence économique. Eh bien, le diagnostic que Mme Lindemann et que nous avions porté, c'était qu'une des causes des montées en puissance et des baisses de régime au fur et à mesure du temps, c'était que l'IEU était uniquement des tributaires du pouvoir exécutif. Et qu'à partir du moment où c'est un ministre, un premier ministre ou un président qui dit qu'on s'en occupe, il suffit qu'il y ait un changement de majorité, qu'il y ait un changement de gouvernement, qu'il y ait des logiques internes, ou ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un ministère contre tel autre ministère ou un corps d'État contre tel autre corps d'État pour des logiques purement corporatistes, eh bien, au final, le secteur, l'activité est dans une certaine mesure l'intérêt national. Parce qu'en fait, défendre les entreprises, on peut le prendre de plusieurs angles. On peut le prendre sous l'angle purement capitalistique, mais aussi on peut le prendre sous l'angle puissance de l'État et intérêt général. parce qu'au-delà des débats internes sur lutte des classes, pas lutte des classes, il n'en demeure pas moins que quand une entreprise disparaît, l'exemple que vous donniez sur l'aluminium et Péchiné, eh bien, il y a quand même 60 000 personnes qui sont retrouvées sans emploi. Dans une entreprise, il y a des investisseurs, il y a une direction, il y a aussi des salariés. Et les salariés, ce sont souvent les victimes premières et les plus fragiles des fermetures d'entreprises. Donc, que l'État s'intéresse à l'intelligence économique, c'est aussi une question, en réalité, d'intérêt social. Et le troisième aspect, qui est totalement, de notre point de vue, évacué par l'État français, mais qui est totalement intégré par un certain nombre de nos concurrents internationaux, les Anglais, les Allemands, les Américains, les Chinois, etc., c'est la notion d'accroissement de puissance par l'économie. C'est-à-dire qu'un État peut être puissant par son retentissement culturel, par ses forces militaires, mais aussi par la puissance économique qu'il développe en son territoire. Et cet aspect de développement de la puissance par l'économie, c'est le parent faible, quasiment oublié, de la politique publique en France. Il faut bien mentionner ces points-là pour que tout le monde comprenne en définitive les enjeux. C'est sûr, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se fait aujourd'hui en intelligence économique, on a un service de la direction des entreprises au ministère des Finances, qui s'appelle le FIC, qui fait un très gros travail, mais en intelligence économique défensive. C'est-à-dire qu'en France, on a développé, suite à ce que je vous racontais tout à l'heure, et ce que vous évoquiez, on a développé un esprit de défense en disant qu'il ne faut pas qu'on nous attaque trop fort. Alors donc, on regarde. Mais comme on n'est pas du tout offensif, parce que là, par contre, on pense que tout se passe par le génie de nos industriels, ce qui n'est pas vrai. Du coup, on ne sait pas non plus aider nos entreprises à aller vers l'extérieur. On ne les encourage pas à avoir toutes les informations nécessaires. Et c'est là où, effectivement, dans le rapport, il y a toute une partie, une relance qui est faite en montrant qu'il ne faut pas se contenter que de se défendre. Dans certains cas, on est tellement cloisonné entre les différentes administrations qu'on ne voit pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple qui est fascinant qui s'est passé cet été. L'affaire Omnic. Une histoire extraordinaire. Une société ultra pointue dans le domaine cyber. Nos services de renseignement découvrent que cette société, les dirigeants, deux des dirigeants, renseignent les Chinois en leur donnant des informations à travers leur société sur des domaines qui sont considérés comme très secrets ou protégés pour les Occidentaux. Les deux dirigeants sont arrêtés et le processus judiciaire est lancé. Et la société, du coup, ne leur appartient plus. Alors vous me direz, très bien, on a été défensif, on a regardé, on a vu qu'il y avait, ça partait vers l'extérieur, on a bloqué. Oui, mais la suite de l'histoire, c'est là où ça paraît absolument incroyable. La société n'ayant plus de dirigeants est mise en vente. Et qui la rachète ? Les Américains. C'est-à-dire qu'on avait des secrets, qu'on punit les dirigeants, on veut empêcher que ces secrets partent en Chine et on vend l'affaire aux Américains pour que les Américains la récupèrent. Est-ce que c'est bien sérieux ? Et là, on est au cœur du problème et que vous évoquiez, c'est le fait qu'il faut absolument qu'on arrive à regrouper tout le monde et arrêter de faire chacun sa guerre. Et ça, c'est de l'intelligence économique pure et dure. Je crois qu'on peut le dire et c'est dans le sens du rapport. En fait, ce que vous décrivez, c'est que, en fait, dans l'intelligence économique, grosso modo, il y a quatre manières de l'aborder. La première manière, c'est ce que vous avez évoqué, c'est la sécurité économique qui est le mode d'intégration des concepts de l'intelligence économique, essentiellement par les services de l'État et les services de nos armées qui consistent à dire, voilà, on va créer des lignes maginaux de l'économie et puis, si des entreprises adverses, il y a beaucoup à dire sur la définition d'une entreprise adverse, mais si des adversaires de notre économie se rapprochent trop, eh bien, on a des alarmes qui se mettent en route et puis, on active un certain nombre de services. Donc, de ce point de vue-là, l'État français est relativement bien structuré. C'est-à-dire qu'une fois que les feux rouges sont allumés, eh bien, il y a les services de l'État, différents services, en fonction du statut de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui relève de l'armement ou de la BITD ? À ce moment-là, on a un service dédié, la DRSD, qui intervient. Si c'est une entreprise qui ne relève pas de cette catégorie d'intérêt économique pour la France ou stratégique, c'est la DGSI qui intervient. Donc, il y a des services. Mais il y a plusieurs difficultés. La première, c'est que toutes les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent être aidées. Le deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas une culture commune minimale de sensibilité au risque de l'information. Parce qu'en fait, au départ, avant qu'on se fasse racheter, il y a des alertes précoces qui pourraient être identifiées. Et si on n'est pas ouvert au fait que ces risques existent, on est toujours pris par surprise. Sur tels réseaux sociaux, j'ai vu quelque chose qui parle de mon entreprise ou qui parle d'un dirigeant de mon entreprise. Eh bien, j'en fais part à quelqu'un qui est dédié à ça au sein de mon entreprise, même si on est trois dans l'entreprise, juste pour savoir qu'il y a quelque chose qui se met en place, un petit bouillonnement avant qu'il y ait une tempête. Bon, ça c'est la logique de sécurité économique. Il y a une deuxième grande logique, c'est la logique de la compétitivité économique. C'est-à-dire que l'intelligence économique a pour but d'augmenter la compétitivité des entreprises. Bon, donc ça c'est une partie importante, mais il y a une faiblesse conceptuelle, c'est est-ce que la compétitivité d'une entreprise, c'est la compétitivité d'un État ? Est-ce que c'est la même chose ? Je pense que non. Par exemple, une entreprise peut se dire, voilà, le coût du travail est trop élevé, je délocalise, donc temporairement cette entreprise a augmenté sa compétitivité, ça affaiblit l'économie du pays et ça nuit à l'intérêt général. Donc, si l'intelligence économique se réduit à la compétitivité des entreprises, c'est une logique type MEDEF, c'est la position que défend le MEDEF, c'est contraire à l'intérêt général. La troisième grosse tendance ou école de pensée, dirais-je, c'est l'école de pensée ou la logique de diplomatie économique. Celle qui dit, mais voilà, il existe des normes internationales, le grand adage connu, c'est qui fait la norme, fait le marché, donc en fait, si on veut pouvoir avoir des éléments sur qui a accès à un marché, qui peut produire, comment, quelles sont les règles applicables, et bien à ce moment-là, les entreprises ont intérêt à participer à l'établissement des normes qui s'appliquent sur elles-mêmes. Comme ce sont des organisations internationales, c'est pour ça qu'on parle de diplomatie économique. – Nous avons fait une émission sur les normes avec votre ami Claude Revelle et c'était tout à fait ça. – Claude Revelle est une des personnalités qui, dans l'intelligence économique, a le plus participé au développement de ces concepts-là. et les États ont intérêt à participer à ça. Je vous donne un exemple assez récent sur les stations électriques. L'Union Européenne, c'est une organisation internationale intégrée qui produit de la norme, essentiellement, et qui dit, voilà, il va y avoir des besoins en stations électriques pour recharger des voitures électriques. Puis c'est notre agenda Europe verte, etc. Et donc, nous, on voudrait que des entreprises nous fassent des propositions de technologie pour pouvoir normaliser, c'est-à-dire harmoniser d'un point de vue réglementaire, toutes les prises partout dans l'Europe. Il n'y a que Siemens qui répond à l'appel à projet. Donc Siemens vient avec sa technologie, etc. Ça devient la norme européenne et donc, dorénavant, toute entreprise qui voudrait créer des stations électriques de rechargement de voitures va devoir payer des royalties, des droits d'auteur à Siemens parce que Siemens a répondu à l'appel à projet de l'Union européenne. Donc ça, c'est un exemple tout à fait concret, c'est un enjeu majeur. On est sur des dizaines, voire des centaines de milliards d'équipements là. Eh bien, les entreprises françaises ont raté totalement le coche. Là, on est au cœur du problème parce que pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle ait, comme un État d'ailleurs, il faut qu'elle ait une capacité d'anticipation. L'anticipation, ça va être l'intelligence économique qui va lui donner les moyens de pouvoir anticiper. Dans toutes ses facettes, et comme vous le disiez, ça passe par les normes. Je pensais aux normes comme vous parce qu'on a actuellement, c'est très intéressant, ce qui s'est passé au Parlement européen, les Allemands, depuis déjà un certain nombre d'années, ont fait progressivement voter des lois pour que le Parlement européen ait son mot à dire en ce qui concerne les exportations d'armements. Alors, on n'est pas arrivé au bout, heureusement, pour les Français, sinon, parce que l'objectif était d'empêcher les Français d'exporter du matériel d'armement sans l'autorisation de l'Europe, on ne l'aurait bien entendu pas eu, et ça tuait l'industrie militaire française de défense. Mais, ce qui est amusant de voir, c'est que par exemple, aujourd'hui, où les Allemands vendent beaucoup de matériel, en particulier vers l'Ukraine, le Parlement est en train d'utiliser les règles faites par les Allemands pour leur dire vous n'avez pas le droit. Donc, on voit bien l'importance qu'il y a de toutes ces normes, de toutes ces règles, de toutes ces lois, et l'importance de l'anticipation pour ne pas se faire avoir dans l'un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il est absolument indispensable que c'est l'État, comme vous le disiez, c'est l'État qui doit coordonner l'ensemble. Quand le MEDEF dit, comme vous le rappeliez, la compétitivité est essentielle, bien sûr qu'elle est importante, une entreprise qui n'est pas compétitive n'a aucune chance contre des entreprises plus compétitives qu'elle. Seulement, si vous ne regardez que la compétitivité, mais pourquoi vous allez rester en France où la main-d'œuvre est plus chère, où les charges sociales sont plus chères, les impôts sont les plus élevés ? Quel intérêt vous avez à aller ici ? Alors que si vous allez dans un pays même d'Europe du Nord, c'est beaucoup moins cher. Aller en Pologne, c'est moins cher qu'en France. Quel intérêt vous avez à rester en France ? Et c'est là où on a intérêt parce qu'on va avoir d'autres éléments qu'il faut également prendre en compte. Donc l'intelligence économique, nous devons absolument la relancer parce que c'est une nécessité et tous les grands pays du monde l'utilisent. Alors nous, on nous dit ça y est, maintenant tout le monde sait ce que c'est que l'intelligence économique, tout le monde entendre parler. Mais ce n'est pas une question, il n'y a pas que la règle, il y a aussi l'état d'esprit. Un état d'esprit qui doit être aussi bien dans les entreprises que chez les fonctionnaires qui sont chargés de travailler sur tous ces domaines. Donc c'est un ensemble et c'est pour ça que c'est très important que le Sénat, avec deux éminents sénatrices et sénateurs, se soit mis dans cette affaire et pousse pour que justement on prenne en compte ce problème. Je pense que ce n'est pas fini et je pense que maintenant on va repartir, on est reparti dans une nouvelle montée en puissance de l'intelligence économique et pour quelqu'un comme moi on ne peut que s'en réjouir. l'environnement dans lequel l'intelligence économique se déroule. Et ça en soi c'est une difficulté parce que de nombreux acteurs considèrent que c'est trop violent comme terme que de dire avant il y avait les temps de paix et les temps de guerre et le temps de guerre c'était l'exception et le temps de paix c'était la généralité de dire non ça n'existe plus l'opposition entre temps de guerre et temps de paix a disparu il faut dire plutôt maintenant la différence entre temps de guerre cinétique et temps de guerre non cinétique c'est-à-dire le temps de guerre où il y a les armes et des gens qui meurent à cause des balles des explosions et des obus et le temps de guerre non cinétique où ce ne sont plus les mêmes armes qui sont utilisées ce sont des armes d'influence ce sont des armes diplomatiques ça paraît pas on dirait qu'il y a un oxymore dans les termes entre armes et diplomatie pourtant les pressions diplomatiques relèvent d'armes dans une stratégie plus globale et les armes de la guerre économique et des gens meurent aussi de la guerre économique vous avez tout à fait raison on est bien la guerre économique quand Christian Arbulot et le général Pichot Duclos quand ils ont lancé l'école de guerre économique au départ ça a choqué plein de monde la guerre économique c'est épouvantable et puis maintenant quand on voit par exemple l'Europe qui vote des sanctions contre la Russie pour l'Ukraine on est dans la guerre économique c'est à dire l'objectif c'est on va affaiblir l'adversaire il y a la partie militaire mais il y a aussi la partie économique et entre parenthèses si vous regardez sur l'Ukraine ce que vient de donner la Banque mondiale et le FMI on a des questions à se poser puisqu'on voit que la croissance de la Russie en 2023 devrait être de l'ordre un peu moins de 2% de croissance la France devrait être à 0,7 et l'Allemagne moins 0,2 moins 0,2 moins 0,3 donc on voit qu'en définitive nous avons fait une vague de sanctions économiques on est dans la guerre économique qui appuie la guerre militaire et que pour le moment ça ne donne pas de résultats sur le plan donc ça c'est c'est là où on est vraiment au coeur du problème aujourd'hui on ne peut plus penser les relations internationales les rapports de puissance on ne peut plus les penser uniquement avec le militaire ou d'ailleurs qu'avec l'économique il y a tout un ensemble et puis il y a un troisième volet sur lequel j'aimerais bien qu'on dise un mot c'est l'influence parce qu'aujourd'hui progressivement c'est implanté au niveau de tous les pays et au niveau des entreprises aussi cette utilisation des moyens d'influence pour pousser dans un sens ou dans un autre évidemment du côté qui vous est favorable pour notre auditoire je vais vous donner une définition simple de l'influence c'est l'ensemble des techniques et moyens qui ont pour objet de modifier ou le mode de pensée les représentations ou le comportement d'une cible sans contrat ni contrainte c'est-à-dire on n'a pas d'accord formel pas de contrat mais on n'a pas de contrainte donc l'influence c'est tout ce qui conduit à modifier les champs de représentation les perceptions ou les comportements sans menace et sans encadrement juridique alors l'influence c'est devenu un nouveau pilier de la défense nationale depuis que le président de la république l'a précisé dans la revue de la défense nationale du mois de novembre l'année dernière nos militaires se sont saisis de ce sujet-là et notre centre de recherche organise en partenariat avec l'école de guerre des jeux de guerre des wargames sur l'influence et le premier a eu lieu au mois de juin l'année dernière et ça a été la première fois que l'école de guerre depuis qu'elle existe faisait un exercice de simulation sur un cas concret et là on est venu avec un dossier documentaire avec des objectifs et des moyens qui étaient tout à fait réels et concrets Sachant que l'influence c'est quelque chose qui est maintenant courant la preuve et qui rentre maintenant dans les mœurs c'est qu'il faut s'apprendre mais qu'on connaît depuis longtemps si vous vous souvenez par exemple de la guerre des Balkans quand l'OTAN a décidé de faire la guerre dans les Balkans pour défendre le Kosovo et empêcher la Serbie de garder le Kosovo tous les jours le speaker de l'OTAN qui s'appelait Jimmy Hoshi à l'époque qui était un garçon très remarquable faisait un amphi aux journalistes et quand on sait maintenant la vérité de ce qui se passait et ce qu'il a dit quand les historiens comparent ce qu'ils disaient avec la vérité on s'aperçoit qu'il y avait une manipulation incroyable qui était faite sciemment et c'était une opération d'influence pour convaincre de la justesse et c'est normal on défendait son côté donc il y avait tous les moyens été utilisés tous les arguments étaient utilisés pour convaincre que c'était une guerre juste souvenez-vous de l'Irak ou avec les américains qui nous expliquaient par exemple qu'on réussit à convaincre 90% des pays du monde que Saddam Hussein avait la bombe atomique quelques pays mieux informés comme la France n'y ont pas cru parce qu'on savait qu'ils ne l'avaient pas mais la plupart des pays du monde sont fait convaincre c'est de l'influence qui permet de justifier un certain nombre de choses donc c'est très très important l'influence on l'a vu les Russes avec les manipulations d'informations en Ukraine ou aux Etats-Unis avec la campagne électorale l'avant-dernière campagne électorale on voit bien que maintenant les grandes puissances savent utiliser ces outils pour complètement pousser les gens les nationaux les autochtones à aller dans un sens qui est évidemment le leur et à jeter l'opprobre sur celui d'en face donc ça fait partie c'est aussi un des éléments de la guerre on parlait tout à l'heure de guerre économique on parlait de guerre militaire on a maintenant la guerre d'influence qui devient un élément de plus en plus important dans un monde médiatisé comme celui dans lequel nous sommes donc ça c'est très important parce que c'est une évolution qu'il ne faut pas oublier toute information que l'on entend aujourd'hui posez-vous toujours la question est-ce qu'elle est vraie est-ce qu'elle est fausse et simplement vous posant la question vous apercevrez souvent qu'à l'évidence ce qu'on vous raconte n'est pas vrai en fait ce que vous venez d'évoquer c'est le champ de la guerre de l'information qui était une des composantes en fait des sujets de recherche de notre centre de recherche parce qu'en fait en matière de guerre de l'information où on analyse qu'il y a une forme de myopie et un biais cognitif qui se développe qui est de considérer à tort que la guerre de l'information c'est juste ou la guerre de la vérité contre le faux et c'est pas vrai parce qu'en fait la guerre de l'information a des outils et des champs beaucoup plus vastes que cette logique binaire c'est vrai ou c'est faux donc il y a plusieurs méthodes il y a plusieurs concepts la guerre de l'information effectivement ça peut être la lutte contre les fake news et la manipulation mais chaque terme a une définition la manipulation c'est spécifique c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre qu'il n'est pas et qui ment à son interlocuteur donc on pourrait parler de manipulation si par exemple il y a un faux site qui se crée donc par exemple ce qui s'est passé avec les sites des médias français il y a quelques mois où en fait un faux site du monde publiait des faux articles etc là on est dans une technique de manipulation mais si c'est un vrai site qui publie des choses erronées peut-être peut-être qu'il s'est trompé tout simplement et pas simplement il a la volonté de mentir bon troisièmement il y a tout le champ de la rhétorique la guerre de l'information c'est aussi un échange d'arguments et de contre-arguments et ça ça relève de la guerre de l'information ça relève pas juste de la philosophie ça relève pas juste du discours on peut analyser ces échanges comme étant de la guerre de l'information il y a à côté de la guerre de l'information il y a une autre et ça c'est une spécificité de Christian Arbulot et de notre centre de recherche c'est tout ce qu'on appelle la bataille le champ de bataille cognitif alors quelle est la différence que nous faisons entre l'encerclement cognitif et la guerre de l'information et bien c'est que nous on considère que tout ce qui est production de connaissances qu'elles soient vraies ou fausses peu importe production de connaissances que l'on rend public ça a pour objet si on l'analyse selon cet outil en fait de marquer le terrain c'est un peu comme si on met des pavés à la sortie de sa maison et le but de tout ça c'est que quand quelqu'un qui n'y connaît rien cherche de l'information il tombe en priorité sur ce que vous vous avez produit contrairement à ce que vos adversaires donc en fait c'est pas un usage offensif parce qu'en fait il n'y a pas un combat qui dit guerre dit combat dit confrontation de volonté j'attire l'attention de notre auditoire là-dessus la guerre c'est pas uniquement l'usage de la force c'est l'opposition de volonté il y a des exemples il y a une entreprise qui fabriquait des bouchons en France des bouchons de liège oui tout à fait elle se dit mais qu'est-ce qui se passe tout le monde était content etc et là depuis deux mois mon chiffre d'affaires ne fait que que baisser que m'arrive-t-il les contrôles qualité sont très bons on fait des nouveaux produits tout le monde est content dans l'entreprise etc et bien en fait ils étaient victimes d'une attaque réputationnelle c'est-à-dire que un concurrent utilisait des acteurs sur les différents sites donnant des avis sur les produits etc j'ai acheté telle bouteille de vin le vin n'était pas bon parce que le bouchon était pourri etc etc et donc leurs clients voyant ça ont pris peur donc tout ça n'est pas réel le vin n'était pas pourri le bouchon n'était pas pourri mais ça a été utilisé comme argument donc ce qu'on appelle une attaque en image ou une attaque réputationnelle et leur chiffre d'affaires il a baissé de 30% et donc ils ont dû ramer pour réexpliquer à leurs concurrents mais non tout ça tout ça tout ça il faut mais la perception nous en tant qu'être humain sans vouloir rentrer dans la philosophie on n'interagit avec le réel que par rapport à nos sens si on manipule nos sens si on agit sur nos perceptions et bien pour nous c'est aussi réel que si c'était du dur on voit bien aujourd'hui là vous en êtes tous des acteurs et nous sommes au coeur de ce qui se passe à savoir que ce qu'on appelle dans notre jargon la pensée unique le mainstream comme disent les américains c'est-à-dire la pensée globale qui est celle de la plupart des gens en réalité elle est formatée elle est organisée elle est structurée peu à peu par des opérations de ce genre c'est-à-dire que peu à peu c'est de l'encerclement cognitif comme on disait tout à l'heure et qui fait qu'à la fin vous êtes au milieu et naturellement que vous le vouliez ou pas vous en arrivez à la conclusion à l'évidence que c'est ça la solution parce qu'on vous a préparé le terrain tout autour pour qu'il n'y ait qu'une seule solution celle-là compte tenu du développement que prennent ces techniques ces méthodes au niveau mondial il faut absolument qu'on retrouve une vraie capacité dans ce domaine avec tout ce que ça comporte et que l'État soit l'acteur majeur parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains des uns ou des autres il faut qu'il y ait une coordination d'ensemble il faut qu'il y ait une volonté politique d'ensemble donc là et donc ce rapport du Sénat est essentiel parce que c'est vraiment la base l'initiative de la relance et il faut en remercier les auteurs et d'un autre côté on voit cette guerre économique qui se déplace qui se développe partout il n'y a pas que comme vous le disiez très justement il n'y a pas que la guerre militaire et pour pouvoir justement décoder ce qui se passe le comprendre anticiper et prendre des mesures pour s'en sortir et bien il faut pour ça qu'on utilise tous les outils de l'intelligence économique pour comprendre et anticiper donc merci Armand Morny d'avoir eu la gentillesse de venir échanger avec nous à l'occasion de la sortie de votre livre et du livre de Christian Arbulot parce que je pense qu'en le futur on verra que c'est une période de redémarrage en évidence d'une prise de conscience nécessaire de quelque chose dans lequel nous sommes tous concernés même si on croit que ça n'intéresse que des grandes entreprises ou des grands ministères non nous sommes tous dedans Merci je voudrais juste rappeler que nous avions fait une émission qui est sortie il y a quelques semaines grâce à l'EGE où nous avons parlé des fondations allemandes financées par le gouvernement allemand directement pour ensuite alimenter financièrement et en information pro-antinucléaire pour détruire littéralement le nucléaire français C'est qu'en fait ce sont des étudiants qui en trois semaines ont obtenu ce résultat que font les journalistes qui sont payés pour ça que font les services de l'État dont ça devrait être une mission que font les partis politiques y compris adversaires de ces partis politiques dont les fondations constitutionnelles allemandes mènent des politiques d'influence et de déstabilisation de filières industrielles et je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est un pays que nous formons une nation et que nous devons nous relever les manches pour défendre les intérêts du pays et de la nation mais pas au sens théorique du drapeau mais au sens de il faut défendre les personnes qui vivent et qui constituent notre pays et notre nation et que dans la guerre économique ce sont souvent les plus faibles qui sont les premières victimes Magnifique conclusion Voilà effectivement tout ce qui est intelligence économique guerre économique il n'y a pas de temps mort il y aura certainement de nouvelles émissions très intéressantes à ce sujet Nous vous remercions de votre fidélité et on vous dit à très bientôt Merci Au revoir Sous-titrage ST' 501